Dans cette vidéo, nous allons parler des principaux réglages qu'on trouve sur un compresseur et c'est très important que vous ayez regardé la vidéo précédente qui expliquait ce que c'était que la dynamique parce que quand on parle de compresseur, en fait c'est compresseur de dynamique, le mot entier Donc ici j'ai chargé des compresseurs qu'on a dans Live, donc le compresseur de base et je vais vous expliquer aussi pourquoi on parle beaucoup des compresseurs et pourquoi personne n'y comprend rien Donc il y a plusieurs raisons à ça Un compresseur, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, comme vous avez pu le voir pour les effets précédemment vous pouvez avoir des compresseurs qui ressemblent à ça, où vous avez deux boutons et des compresseurs qui ressemblent à ça, où vous avez un cockpit de fusée Concrètement, c'est donc très important de se repérer sur les fonctions principales d'un compresseur et de ne pas se laisser dépasser par l'interface d'être capable de comprendre que des fois il y a différents noms pour désigner une même fonction Il faut lire le manuel du plugin en question ou de l'appareil et arriver à se repérer, à bien comprendre ce qu'on fait et à repérer les fonctions principales, les fonctions les plus simples et à s'en servir comme ça Ça c'est une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de s'y repérer avec un compresseur c'est qu'en fait il y a plein de compresseurs différents Pourquoi ? Parce qu'en fait ils vont être plus ou moins efficaces selon les sources ils vont avoir en fait comme des instruments des qualités c'est-à-dire qu'il y a des compresseurs qui vont être très discrets, qu'on ne va pas entendre qui vont en fait gérer la dynamique sans qu'on entende le grain, la coloration de la machine et il y en a d'autres pour lesquels ça va être tout l'inverse c'est-à-dire qu'on va vraiment entendre le son de la compression il y en a même dont on se sert comme des distorsions donc en fait c'est des machines qui peuvent être aussi très colorées avec un process très créatif donc c'est important de comprendre qu'en fait les compresseurs c'est toute une culture et qu'on va pouvoir aller découvrir chacun de ces compresseurs-là comme des instruments et il y a des compresseurs que les gens adorent sur les voix, d'autres sur les basses et donc là nous on va voir les réglages d'un compresseur simple, un peu standard qui fait tout par exemple celui de live mais dès que vous allez commencer à rentrer un petit peu dans cette culture-là ça va être intéressant pour vous d'aller découvrir les différents types de compresseurs et je vous ferai une vidéo sur les modèles qui sont très connus de compresseurs qui sont véritablement des instruments qu'on retrouve dans toutes les productions un petit peu du commerce si je puis dire donc ici sur le compresseur une autre raison pour laquelle on a beaucoup de mal à comprendre ce que fait un compresseur déjà je vous l'ai dit tout à l'heure dans la dynamique c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre on n'est pas habitué à écouter la dynamique de source à écouter la dynamique d'un mix donc on en a parlé dans la vidéo de la dynamique précédente on ne va pas y revenir mais au fur et à mesure vous allez pouvoir vous forger une oreille et c'est vrai que quand on parle de fréquence c'est plus simple à comprendre dès qu'on parle de dynamique il faut habituer son oreille donc il y a peut-être des choses que je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'il va vous falloir du temps pour assimiler au niveau de l'oreille vous n'allez pas forcément entendre tout de suite ce que je suis en train de faire et ça va venir avec le temps vous allez vous forger une culture de l'oreille comme on apprend à reconnaître les fréquences quand on les taille avec un égaliseur petit à petit c'est vraiment un apprentissage de l'oreille ça c'est une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de comprendre le compresseur il y a une autre raison aussi c'est qu'en fait les compresseurs sont des outils très polyvalents et on va pouvoir s'en servir pour plein d'applications très différentes par exemple un compresseur de dynamique c'est quelque chose qui va écraser la différence de nuance ce que je vous ai défini dans la dynamique donc typiquement par exemple sur une voie un compresseur il va être utilisé pour éviter là vous voyez si je m'éloigne du micro j'ai une voie qui est lointaine et si je me rapproche du micro j'ai une voie qui est très proche et en fait on peut définir la proximité d'une source par rapport aux écarts de volume entre des passages où il serait très fort et proche et des passages où il serait loin donc un compresseur par exemple sur une voix ça va être utilisé pour gérer la distance de la voix en fait par rapport à un micro pour essayer d'enlever un petit peu les effets où le chanteur ou la chanteuse se décale du micro et s'éloigne donc on va avoir l'impression que la voix bouge et on va l'utiliser pour de la spatialisation en fait donc ce que je suis en train de vous dire c'est que là le compresseur va servir à placer dans l'espace un instrument en l'occurrence la voix parce que c'est un exemple qui est assez pratique mais du coup vous voyez que c'est une application du compresseur qui est particulière le compresseur ça va aussi servir si vous avez un système son qui vaut très cher vous n'avez pas du tout envie que le son d'un seul coup parte et puisse aller exploser les enceintes que ce soit les enceintes en fait qui compressent qui voire ne puissent pas encaisser et explosent parce que ça peut arriver d'exploser des enceintes si vous avez fait une soirée un jour chez vous et vous avez mis le son trop fort potentiellement vous vous retrouvez avec plus de basse parce que vous avez par exemple cramé un des haut-parleurs vous avez en fait fait sauter la membrane ou un ampli qui peut cramer aussi parce que vous envoyez trop de sons un signal carré donc si vous savez ça par exemple dans les grandes salles de concert on emploie un compresseur drastique ce qu'on appelle un limiteur qu'on met entre les amplis et les enceintes pour empêcher qu'un volume sonore trop important puisse faire exploser les enceintes donc on utilise le compresseur pour protéger du matériel audio donc en fait vous voyez qu'entre l'idée d'avoir une voix qui ne bouge pas dans l'espace et l'idée de protéger ses enceintes c'est deux applications de la compression qui sont absolument enfin complètement différentes presque opposées donc on a des utilisations de la compression qui passent du coq à l'âne donc en fait c'est pour ça que c'est compliqué aussi d'aborder l'outil de la compression parce que si on attaque par les applications si je vous dis à quoi ça sert on va faire plein de modules différents et d'ailleurs on va le faire parce que c'est intéressant mais vous allez voir que c'est un outil qui peut être utilisé justement dans plein de contextes pour plein de raisons différentes donc venons-en au réglage le compresseur ici je vais le mettre sur la voix sur ma voix en l'occurrence il y a des réglages très importants ici vous avez le ratio et le threshold donc ratio c'est en fait je vais vous montrer un petit diagramme tout de suite le ratio en fait c'est la puissance avec laquelle on écrase et le threshold c'est le seuil à partir duquel on écrase donc ça c'est un diagramme que vous allez retrouver dans tous les bouquins de Techniques du Son que vous allez voir passer partout si vous vous intéressez au compresseur en gros ce que ça vous explique ici c'est ce que c'est que les ratios et on le visualise avec ces courbes là en fait le seuil donc vous voyez quand je parle avec ma voix là dans le micro ici j'ai un niveau d'entrée et ce seuil là si je l'abaisse j'ai un niveau voilà là vous voyez la compression entre en action à partir d'un certain seuil de ma voix c'est à dire que si je le mets trop haut ici j'ai pas de gain réduction donc j'ai pas d'écrasement en fait du volume maximum si je le mets tout en bas ça va écraser en fait la voix donc ici la première chose que vous pouvez régler c'est ce seuil là pour arriver au niveau où en fait le compresseur entre en action et ici le niveau le ratio c'est la puissance avec laquelle il va rentrer en action donc si je le mets à 1,1 en fait mon compresseur ici est linéaire c'est à dire qu'il va fonctionner comme un câble il va pas compresser le signal donc ici je vous montre le petit diagramme le 1,1 c'est la petite ligne bleue et en fait ce qui se passe c'est quand vous rentrez du son là vous avez un seuil qui est fixé à moins 30 dBFS donc c'est à dire ici quand vous rentrez du son le compresseur ne va pas du tout toucher au son en fait il va pas du tout écraser le son donc en fait il ne sert à rien il est presque en mode bypass c'est à dire presque comme ça en fait ici en théorie il ne doit pas affecter mon signal donc si je baisse ici vous voyez qu'en fait il n'y a pas de réduction il ne se passe rien à l'inverse si je le mets à l'infini aussitôt qu'il atteint un endroit du seuil ici en fait il va écraser ma voix voilà et donc à l'infini c'est à dire que là le ratio infini c'est vraiment il ne dépasse pas le seuil que j'ai fixé ici avec le threshold donc vous pouvez avoir donc ça c'est un réglage limiter à l'infini c'est la même chose en fait que ça et ça si je le mets ici et que je baisse le sailing alors le seuil ici vous allez avoir un moment donné où il va éclater ma voix il va complètement l'empêcher de passer au dessus d'une certaine limite et si vous regardez ici au vu mètre il l'empêche de dépasser moins 24 qui est la valeur que j'ai fixé ici donc ça c'est une limitation c'est une compression maximale c'est vraiment quand vous voulez écraser un signal et que vous ne voulez pas qu'il dépasse du tout un certain volume donc on va voir dans quel contexte on utilise des compressions plutôt douces et plutôt drastiques mais voilà la première chose c'est donc vous pouvez régler ici il y a un équilibre entre le ratio et le threshold et vous allez en fait régler le threshold et le ratio pour qu'en fait au niveau de la réduction de gain on ait quelque chose qui soit musical donc en fait ça va dépendre des sources il y a quelque chose que j'ai fait tout de suite ici c'est j'ai désactivé le make up donc ça c'est un réglage qui est important aussi vous voyez qu'en fait quand j'écrase ici le signal quand j'écrase 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 en fait je perds du volume parce que ce qui se passe c'est que c'est comme si je baissais mon fader ici si je le baisse je perds le ça écrase le volume maximal mais par contre ça n'ira pas par exemple dans le cas du limiteur de tout à l'heure ça n'ira pas au dessus d'ici donc si je veux en fait pouvoir avoir quelque chose qui est limité en dynamique c'est à dire qu'en fait ça reste bloqué à un niveau mais que ce soit pas par exemple à moins 24 ici je vais aller chercher en fait un gain qui se trouve ici qui va me permettre de remonter le volume général c'est ce qu'on appelle le make up et en fait cette fonction là c'est un gain automatique donc vous pouvez moi je vous conseille de la désactiver et en fait de l'utiliser à la main comme ça vous réglez votre compression par exemple là je régle une compression drastique et la compression drastique que vous entendez ici j'ai relevé le niveau général pour avoir quelque chose qui soit quand même audible et qui arrive au niveau où j'ai voulu l'avoir donc là par exemple cet effet de compression vous l'entendez assez fortement et vous remarquez qu'il y a un effet je vais l'enlever ce sera plus agréable à l'écoute à l'écoute il y a un effet de ce qu'on appelle de pompage donc quand vous réglez une compression trop forte entre guillemets vous allez avoir cette sensation que le son est en train de pomper donc vraiment avec le bobobo comme ça où ça écrase la dynamique et ça bouge beaucoup donc comment savoir à quel ratio et à quel threshold régler ces compresseurs ça va dépendre comme je vous l'ai dit des sources et vous allez avoir des tableaux qui vont vous permettre en fait de vous repérer sur les différents réglages en fait ce qui est important de comprendre c'est que la dynamique en fait comme c'est un écart de nuance c'est vraiment cette capacité qu'a un instrument à un moment donné à sauter un peu hors du mix par exemple si vous avez un coup de caisse clair qui est très fort qui d'un seul coup vous saute à la tronche c'est ça que vous allez faire en fait rentrer dans le mix le tasser et un des concepts qui est très important à comprendre en audio c'est que au plus vous avez des basses au plus les basses consomment en fait l'énergie d'un système son surtout quand vous avez un système son qui n'est pas du monitoring donc où les basses fréquences sont amplifiées avec le même système d'amplification que les médiums et les aigus donc ça c'est un problème que vous allez retrouver sur vos mix quand vous allez passer des mix sur des systèmes son de concert par exemple vous allez vous apercevoir que vos basses prennent toute la place et c'est vraiment un souci parce qu'en fait vous ne comprenez plus vos médiums vos aigus et vous avez des soucis à gérer les graves généralement parce que les premières enceintes qu'on a quand on débute aussi nous permettent mal d'entendre les graves donc on ne sait pas bien ce qu'on fait en fait quand on mixe des graves on ne les entend pas pour ça il y a un outil qui est pratique dans l'EQ8 vous pouvez visualiser ici le spectre donc là j'ai envoyé un EQ8 vous le voyez ici mais si vous mettez ici voilà par exemple vous voyez ici j'ai des fréquences graves que je n'entendrai pas forcément sur des petites enceintes qui coupent très haut en fait où le système son fait ça en fait où on n'entend plus les graves si vous avez ici du grave ce grave là demande de l'énergie au système et le truc c'est que ce grave là s'il a de la dynamique c'est à dire que si en fait il monte et il descend ici il va venir prendre d'un coup l'énergie du système et revenir donc il va faire cette espèce d'effet de pompage avec par le fait qu'il soit dynamique par le fait qu'en fait les basses d'un coup arrivent et d'un coup repartent donc ça et c'est d'ailleurs un des secrets entre guillemets du gros son de l'EDM et de la musique électronique comme ça c'est de compresser beaucoup les fréquences graves pour avoir du grave dans votre mix mais ne pas avoir du grave qui soit dynamique donc tout ce qui va être la tech house par exemple c'est la musique techno avec des basses qui sont très présentes mais qui sont très compressées donc vous n'avez pas de gros écarts de dynamique où d'un seul coup vous avez une basse qui prend toute la place vous avez une basse qui est au contraire très écrasée très compressée en fait je vous expliquerai comment on peut faire ça l'idée c'est qu'en fait ici vous avez des réglages qui vont être différents selon les instruments donc en fait dans ces tables là au plus vous avez des sources qui sont dans les graves au plus il va falloir faire attention à la dynamique voilà ça c'est le truc principal c'est que si vous compressez par exemple vous avez un compresseur et vous n'en avez pas cent mille le compresseur on va l'utiliser sur le kick de la grosse caisse pour avoir cet écrasement justement du kick et le faire ressortir dans le mix de manière adéquate sans qu'il prenne toute la place et la basse pour éviter justement que la basse prenne toute l'énergie du système son et ensuite par exemple vous allez l'utiliser sur une voix parce que la voix vous allez vouloir gérer justement le fait qu'elle soit bien présente et donc qu'il n'y ait pas trop d'écart vis-à-vis de la distance du micro donc ça la voix il n'y a pas trop de base dedans mais on va généralement mettre un compresseur donc si vous mettez des compresseurs souvent ça va être grosse caisse basse la batterie de manière générale la section rythmique et donc les instruments qui ont de la dynamique une caisse claire ça passe du 0 au max c'est vraiment quelque chose où c'est un impact en fait donc vous avez vraiment quelque chose d'un contenu très dynamique si vous avez un pad de synthé c'est à peu près constant ça fait mais ça fait pas donc vous avez quelque chose qui va en fait nécessiter peu d'écrasement de sa plage de nuances alors qu'une batterie une batterie vous pouvez avoir quelque chose où vous avez vraiment des impacts donc si jamais vous écrasez vous compressez vous allez avoir la possibilité de remonter le volume de l'ensemble et d'avoir quelque chose de plus équilibré donc typiquement quand vous avez des sambles des loupes de batterie vous pouvez regarder dans les trucs de live par exemple là je vais ouvrir un truc au hasard mais généralement vous voyez qu'ici les écarts dynamiques sont pas très importants ça ressemble plus à ce qu'on avait chez Wolfgang Gartner vous avez quelque chose qui est relativement un boudin vous avez pas de gros écarts et en fait ces boucles là sont très souvent pré-compressées voire même pré-masterisées c'est à dire une finalisation du son donc c'est pas forcément la peine de les recompresser là vous avez quelque chose qui est très présent qui est très homogène très présent très homogène généralement c'est fait pour être directement utilisable c'est parfois même trop fort il faut même parfois baisser et régler des équilibres comme ça c'est trop compressé trop fort généralement plus que l'inverse par contre si vous faites de la prise de son et vous enregistrez des batteries là il va falloir faire un travail de compression généralement pour avoir ces équilibres qui ressemblent en fait à la boucle que vous avez ici donc là par exemple c'est intéressant parce que vous avez un contenu audio où vous voyez que les choses sont beaucoup plus dynamiques vous avez ici des pics et si vous appliquez un compresseur vous allez pouvoir en fait vous allez pouvoir en fait rééquilibrer ça et éviter d'avoir des pics ici qui se dépassent et des petits éléments là qui soient vraiment très faibles donc ça typiquement vous allez pouvoir aller chercher un compresseur vous allez pouvoir aller chercher un compresseur et ici je vais vous montrer un réenregistrement de ça pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça fait donc là ici alors je le fais sur un exemple un peu court vous voyez ici j'avais un écart dynamique avec vraiment des coûts importants et là vous voyez je les ai réduits et si je remonte le volume de l'ensemble donc là je n'ai pas pris trop de temps de le régler vous voyez qu'en fait il y a toujours un peu de dynamique mais c'est moins extrême que ça donc là j'ai réduit en fait la plage de nuances j'ai réduit ce qu'on appelle la dynamique donc si j'écoute cet échantillon là qui n'est pas compressé je vais mettre à volume équivalent c'est important d'écouter à volume équivalent et celui là qui est compressé vous voyez vous voyez qu'il peut y avoir des petits éléments de fond qui ressortent et des éléments qui étaient très forts ici qui allaient clipper qui allaient pousser le volume dans le rouge en fait même si vous le regardez au vu mètre vous voyez qu'ici ça monte moins haut que lui et en fait ça fait moins d'à-coups c'est plus dans une zone ici en fait où vous avez des espèces d'envolées qui sont maîtrisées et en fait là vous voyez que ça monte plus haut ça redescend plus bas donc en fait c'est vraiment cet équilibre dynamique là que vous allez venir corriger en fait dans votre source alors c'est très important du coup on le verra sur des exemples concrets dans des situations de mix mais c'est très important du coup de comprendre qu'en fait la dynamique c'est pas forcément quelque chose qu'il faut au contraire éradiquer c'est à dire que c'est quelque chose qu'il faut arriver à gérer il faut arriver à éviter d'avoir des contenus qui soient trop dynamiques et qui du coup donnent l'impression d'avoir des passages trop faiblards qu'on n'entend pas et des passages qui au contraire viennent saturer mais si vous écrasez la dynamique et surtout si vous l'écrasez de manière non musicale c'est à dire que vous mettez un réglage trop extrême et que vous éclatez tout ce qui se passe vous allez avoir le résultat que vous aviez tout à l'heure sur la voix quand j'ai mis un limiteur c'est à dire que du coup vous allez avoir quelque chose qui est non naturel et qui est complètement la vie de la musique est éclatée écrasée donc ça c'est quelque chose dont on ne veut pas et pour ça on va aller utiliser les compresseurs de différentes manières c'est à dire de manière transparente en essayant d'éviter qu'ils s'entendent quand on veut juste régler en fait comme ça des petits écarts de la même manière qu'on corrigeait des fréquences de façon discrète avec des égaliseurs on corrigeait des résonances là on va corriger en fait des petits écarts de dynamique avec des outils qui vont être discrets et on peut aussi les utiliser de manière plus créative pour aller rapporter des textures comme on le faisait avec la coloration des égaliseurs on va utiliser de la coloration des compresseurs vous avez vu par exemple quand je limitais ma voix et que j'avais vraiment quelque chose qui donnait l'impression de pomper il y a des styles de musique où c'est super cool quand ça se passe donc la compression c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé en fait avec l'histoire de l'enregistrement en fait les premiers compresseurs c'était tout simplement les faders de volume avec des gens qui faisaient leur mix en bougeant ici les faders de la console donc vous aviez des ingénieurs du son qui étaient derrière la console et qui enregistraient en direct les mouvements de la dynamique donc qui corrigeaient les instruments trop importants en baissant un petit peu le volume quand ça allait trop fort en remontant le volume pour mettre de l'intensité donc ce qu'on appelait riding en fait c'est vraiment comme chevaucher un fader de console donc vraiment il y avait ce mouvement là et en fait il y a eu des gens qui ont inventé un système pour l'automatiser donc ça a été le début des automations sur les consoles où il y avait en fait comme nous on peut avoir ici avec des écritures d'automation où on écrit ces mouvements là de faders donc quand on voit l'automation on en parle donc vous pouvez écrire ces automations là et ces mouvements de faders ce qui est finalement une manière de compresser aussi c'est une manière de gérer la dynamique de gérer l'équilibre des nuances et donc ces compresseurs là sont arrivés après dans l'histoire du mixage parce que c'est des appareils qui sont arrivés dans les années 70 il me semble donc 70 donc avant ça en fait il y avait quand même de la compression qui s'opérait dans les consoles mais qui s'opérait notamment parce qu'on enregistrait assez fort et en fait on faisait compresser on faisait saturer les préamplis de la console donc en fait on se servait des amplis on se servait des baffles on se servait des entrées de consoles en poussant un petit peu les consoles dans le rouge pour faire en fait saturer de manière musicale les enregistrements donc en fait on compressait mais d'une autre manière et on n'avait pas ces outils là les outils vraiment de compression et en fait à partir du moment où ces outils là sont arrivés notamment avec les logiciels où on pouvait en avoir plein ces outils là se sont mis à prendre de plus en plus le pas et à devenir de plus en plus populaires c'est à dire qu'en fait il y a des enregistrements où en fait on peut ne pas du tout utiliser de compresseur en classique par exemple on l'utilise très peu voire pas du tout en jazz on aime bien le son très naturel très aéré donc on l'utilise aussi très très peu mais par exemple si vous allez vers des styles plus modernes comme tout ce qui va être les musiques électroniques et puis le rap notamment où on va compresser en fait à l'extrême donc le compresseur va devenir un outil très très important dans le style de certaines musiques alors qu'au contraire il n'est pas du tout apprécié par les ingénieurs du son de certains autres styles de musique donc il y a des gens quand vous allez entendre parler des réglages justement on va vous dire comment vous pouvez régler un compresseur il y a des tables en fait vous pouvez taper sur internet sur google des tables de compression avec les différents seuils en fonction des styles des identités esthétiques que vous voulez obtenir et vous allez voir qu'en fait il y a des gens qui vous conseilleront d'écraser beaucoup et d'autres qui au contraire voudront écraser beaucoup moins donc c'est super important de prendre ça en considération parce que ça vous permet aussi de comprendre quand vous allez voir par exemple des vidéos des tutoriels de comprendre que si quelqu'un vous dit la voix ici moi je la compresse avec un ratio de 3 un ratio de 3 comme ça ça vous donne une voix typée pub c'est vraiment une compression qui est quand même importante pour de la voix donc si vous faites par exemple du chant lyrique vous n'allez jamais compresser une voix avec un ratio de 3 pour 1 par contre si vous faites de la musique enfin si vous faites de la voix off ou de la pub c'est typiquement un ratio avec lequel on va compresser la voix pour lui donner ce côté très présent très devant et qui ne bouge pas du tout c'est pas une voix musicale c'est vraiment la voix de la télévision ou de la radio donc ces ratios là ces réglages là sont à prendre en compte en fonction du contexte toujours en fonction du contexte il y a des instruments que vous n'allez pas du tout égaliser que vous n'allez pas du tout compresser égaliser non plus d'ailleurs s'il n'y en a pas besoin si vous avez des instruments qui sont déjà trop compressés vous n'allez pas chercher à les recompresser donc toute cette oreille là va s'affiner et on va écouter ça dans des contextes dans du mix parce que sinon c'est difficile d'en parler comme ça là vous avez vu je vous ai parlé uniquement du ratio du threshold et du make up qui sont les réglages finalement que vous retrouvez vraiment partout donc par exemple si je vous reprends mes compresseurs de tout à l'heure ici vous avez donc là le gain d'entrée et là par exemple le ratio est fixe et vous avez juste un gain d'entrée et le niveau donc ça en fait c'est plus ou moins un seuil le niveau auquel vous voulez compresser et vous avez en fait compression avec un seuil fixé et limitation donc avec un seuil à l'infini donc vous voyez qu'en fait dans les versions les plus simples vous avez quand même des réglages de gain de volume et des réglages de seuil et là juste un ratio compression ou infini donc compression c'est peut-être un seuil de 2 ou de 3 c'est prédéfini donc vous voyez qu'en fait ces réglages sont des réglages quand même qui sont les plus importants en tout cas les plus immédiats et il y a une autre partie du compresseur qu'on verra dans une prochaine vidéo qui va être les réglages d'enveloppe donc tout ce que vous allez trouver ici attaque, release vous avez cet écrasement du son qui se fait par un compresseur donc cette limitation des volumes qui dépassent le trechol qui dépassent le seuil mais cette limitation là vous pouvez décider qu'elle soit immédiate ou qu'elle prenne son temps donc là on a des contrôles d'enveloppe et en fait ces contrôles d'enveloppe là vont nous permettre d'avoir une courbe de compression c'est à dire au lieu d'avoir quelque chose qui soit par exemple écrasé tout de suite on va peut-être lui demander d'écraser mais d'attendre un peu et une fois que vous avez cette courbe là vous avez aussi la possibilité de dire une fois que ça a écrasé je veux que ça revienne tout de suite à la normale ou au contraire que ça prenne du temps pour revenir à la normale c'est à dire que le compresseur se mette en action et reparte et reparte un peu après enfin la compression s'arrête au bout d'un certain temps donc ça ça va nous permettre vraiment de régler ce qu'on appelle des enveloppes de compression et ça on va le voir dans un second temps parce que ça va donner vraiment la musicalité d'un compresseur donc ce que je vous ai montré là les réglages c'est vraiment la partie comment le compresseur se met en action pour écraser à partir d'un certain seuil à partir d'un certain niveau avec une certaine force la source que vous lui donnez à manger et ces réglages là vont être des réglages qu'on va avoir plus en finesse parce que ça va dépendre d'un compresseur à l'autre et ça va vraiment nous donner la musicalité d'un compresseur et faire qu'en fait certains compresseurs vont être utilisés pour des qualités certains pour de la souplesse certains au contraire pour de la dureté et donc c'est la partie où on va parler des compresseurs en tant qu'instrument avec vraiment des colorations voilà donc ça c'est une première vidéo sur les réglages des compresseurs qui peut être assez dense n'hésitez pas si vous avez des questions à poster en commentaire et j'y répondrai ou je ferai des ajouts sur des prochaines vidéos bonne soirée abonnez-vous abonnez-vous C'est parti !